Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlote avec Grégote. Mon invité du jour est Eva Dourthe, une combattante professionnelle de MMA. On parle de son parcours, de son enfance, comment elle est arrivée au MMA. Donc elle est passée par le judo, le rugby, elle est rentrée dans la marine nationale à 18 ans puis elle est devenue prof de sport dans la marine nationale. On parle de son approche de l'entraînement, comment elle gère la préparation d'un combat, son entraînement physique, sa diététique, la sèche, enfin voilà. Donc c'est un podcast un peu plus court que d'habitude mais assez condensé avec pas mal d'infos intéressantes. Donc je te souhaite une bonne écoute. And now, this is the moment you have been waiting for, it's time ! Parlote avec Grégote. Ok bah écoute, je suis hyper content de t'avoir avec moi, déjà parce que t'es la première femme sur le podcast et je trouve ça trop dommage que les femmes soient sous-représentées dans le sport de manière générale et surtout dans les arts martiaux et les sports de combat. Donc on va pouvoir un peu parler de ton parcours, comment t'en es arrivé là et tout parce que des sports comme ça, t'as un parcours avec beaucoup de sports quand même de contact assez important donc c'est pas la norme, tu vois, sans rentrer dans le cliché, chez les femmes de se diriger vers ce type d'activité. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça se fait que tu t'es dirigée vers ce type de sport. T'as commencé par le judo ? Ouais c'est ça, j'ai fait 17 ans de judo, j'ai commencé parce que mon frère en faisait donc du coup je voulais faire comme lui, voilà. T'as donné envie ? C'était un peu la bagarre avec le frérot ? Ouais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'aimais pas qu'il soit plus fort que moi. D'accord, c'est un grand frère c'est ça ? Ouais c'est un grand frère, ouais. T'as un seul frère ou ? Oui j'en ai qu'un seul frère, ça suffit. C'était déjà pas mal. Ok, du coup toi t'habitais où dans ton enfance ? Alors en Charente-Maritime, mais plus dans les terres. D'accord. Donc ouais, j'étais plus dans la campagne un peu profonde. J'ai vu que t'étais née à Lormont. Lormont, oui donc en Giron. Que je connais à côté de Bordeaux. Voilà c'est ça. J'ai une amie qui habite là-bas donc. Et à l'âge de 2 ans on est remonté en Charente-Maritime, rejoindre le reste de la famille. Et donc c'était un petit club de judo ? Oui voilà, on était une petite quinzaine. C'était ça. Mais quand même orienté compète. Oui voilà, très compète. Parce que t'as fait pas mal de compète je crois. Ouais voilà, je suis montée, ouais je fais compète nationale tout ça. National ? Je suis en France tout ça. T'avais eu des résultats ? Ouais j'étais... Enfin pas tant que ça. Ouais. Voilà j'ai fait pas mal au championnat de France tout ça. Mais le judo c'est... Je sentais qu'il me manquait quelque chose. D'accord. Voilà. J'aimais bien le fait, la compète, un peu le combat tout ça. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Ok. Mais t'as quand même fait 17 ans. Ouais parce que pour moi je voulais faire un autre sport. Mais je me dis ouais mais je sais rien faire d'autre. Du coup bon je restais dedans. Ouais et t'avais peut-être pas aussi vachement de choix non plus là où t'étais ? Ouais non c'était ça le foot. C'était hors de question que je fasse du foot avec mon père. Pourquoi ? J'en ai fait un petit peu pendant deux ans. Et un jour mon père m'a dit il va falloir que tu choisisses soit c'est le judo soit c'est le foot. Du coup je dis bah c'est le foot. Il m'a dit non c'est le judo. Je suis bon ok. Il va falloir que tu choisisses et je choisis pour toi. Voilà c'est ça. Mais au final aujourd'hui je le remercie puisque sinon j'en serais pas rêvé là. Ouais mais c'est vrai que c'est un débat. Bon comme je vais avoir bientôt une petite fille tu vois d'ailleurs. Et c'est le débat de se dire est-ce que tu forces un peu les enfants à faire certaines choses parce que tu sais que ce sera bien pour eux pour plus tard tu vois. Ou est-ce que tu les laisses simplement faire ce qu'ils ont envie ? Moi sincèrement bon j'ai pas d'enfant. Mais je pense que si on perçoit que l'enfant s'éclate un peu aussi dedans et que s'il continue ça peut lui rendre service. Je pense que c'est bien d'appuyer un petit peu. Parce que des fois les enfants ils sont un peu perdus et puis au niveau de l'adolescence on essaie de... Bah on a envie de découvrir d'autres choses. On en a vite marre. On est un peu... Donc ouais c'est... C'est vrai que ouais. Je pense qu'il faut garder une notion plaisir et tout. Mais moi je sais que j'aurais aimé qu'on me force à faire certaines choses parce qu'aujourd'hui je galère sur des trucs tu vois. Genre un peu de cirque ou de gymnastique. Des trucs comme ça où j'aurais rêvé d'être plus à l'aise tu vois sur des trucs acrobatiques. Mais ça se trouve si on t'avait forcé ça t'aurait dégoûté. Ça peut. Ça peut mais si t'en fais au moins quelques années en fait c'est plus pour développer un peu tu vois les capacités motrices assez larges tu vois. Et on voit aujourd'hui avec le MMA il y a quand même aussi... C'est un style qui évolue qui est hyper créatif. Et je trouve que quand t'as des influences qui viennent même des choses extérieures tu vois des arts martiaux et des sports de combat. Et que t'as une meilleure mobilité et tu vois capacité à te mouvoir parce que t'as fait des choses hyper différentes et hyper intéressantes sur le plan moteur bah souvent tu progresses plus vite t'es plus à l'aise. Ouais exactement ouais tu t'adaptes énormément ouais. Ouais et c'est vrai que bah moi c'est un vrai questionnement et je sais que moi en tout cas rétrospectivement peut-être que sur le moment en tant qu'enfant ça m'aurait pas plu mais j'aurais préféré qu'on me force un petit peu. Et je sais qu'Hélène ma femme elle elle trouve que bah la vie c'est pas que du plaisir tout le temps et que c'est pas plus mal non plus d'apprendre que bah tu vas faire des choses qui vont te plaire mais t'auras quand même des choses qui vont pas te plaire. Je pense qu'après voilà dans la vie il faut pas toujours avoir cette notion de plaisir surtout avec les enfants. Oui il faut qu'ils sachent se faire plaisir mais faut aussi qu'ils apprennent que dans la vie c'est pas que du plaisir. C'est ça ouais. Donc je pense le sport déjà c'est une bonne école et que aussi les parents peuvent aussi un peu forcer ou quoi sur des choses. Parce que tu vois moi c'est vrai que c'est souvent un truc que je me dis quand t'en fais 17 ans tu vois d'une même discipline alors on aime ça oui mais il y a quand même des moments surtout si tu fais de la compète il y a des contraintes c'est pas toujours marrant il y a du stress donc il y a quelque chose d'autre qui est souvent enfin tu reposes pas que sur le plaisir tu vois pour continuer pour moi quoi c'est quelque chose dans lequel tu t'épanouis mais c'est pas à 100% du plaisir quoi. Non. Et je pense que c'est ça qui développe aussi vachement la force de caractère par la suite quoi. Exactement ouais. Après du coup toi t'as fait du rugby. Ouais voilà j'ai fait alors après à l'âge de 18 ans je suis entrée dans la marine nationale et c'est la marine qui m'a fait découvrir le rugby. Ok. Parce qu'il y avait une équipe militaire marine de rugby et du coup ils m'ont initiée dedans je dis ouais pourquoi pas et au final j'ai adoré et comme quoi les choses sont bien faites du coup c'est ce qui m'a permis de franchir le pas d'arrêter le judo et de me mettre au rugby. D'accord. Voilà. Et comment ça t'est venu cette envie de rentrer dans la marine ? Alors disons que je voulais aller en fac de sport faire prof de sport dans les collèges lycées et mes parents avaient pas assez d'argent pour financer tout ça. Ok. Et donc du coup la deuxième option c'était l'armée. D'accord. Et sincèrement la marine pourquoi c'est mon père qui m'a conseillé la marine. Ouais. Moi je connais, enfin dans la famille on n'est pas du tout militaire ou quoi donc je suis un peu allé les yeux fermés. Ouais. Mais je regrette pas parce que j'ai beaucoup voyagé j'ai fait énormément de choses. Et alors ça se passe comment le... il y a des examens d'entrée ? Oui voilà il y a des tests écrits tout ça. Ouais. Et ensuite on est pris suivant notre cursus scolaire et puis du coup après on rentre comme ça. Alors tu fais quoi dans la marine ? Alors aujourd'hui je suis prof de sport. D'accord. Dans la marine. Avant j'étais armurier donc je m'occupais des... enfin mécanicière d'armes on appelle ça. Ouais. Je m'occupais des canons sur les bateaux ou armurier voilà. Donc tu passais pas mal de temps en mer ou... Ouais alors j'ai pas mal navigué. Je suis partie en mission plusieurs fois et sinon aussi à terre. Voilà. D'accord. C'est vrai que... enfin moi je connais rien à l'armée mais c'est vrai que quand on se dit marine on se dit bah tu dois passer du temps peut-être en mer sur un bateau. Oui voilà j'ai passé pas mal de mois. Après il faut savoir que dans la marine il n'y a que 30% de marins qui sont embarqués. Ouais. D'accord. Tout le reste ils sont à terre c'est la logistique tout ça. Et du coup quand tu partais comme ça plusieurs mois ça se passe comment la vie ? Alors c'est assez particulier puisqu'on est... alors il y a différentes sortes de bateaux. Il y a des grands bateaux, des petits bateaux et c'est assez confiné. Ouais. Donc en fait on apprend beaucoup l'esprit de cohésion, vivre avec les gens, l'état d'esprit tout ça c'est super important. Ouais. Et moi qui suis à l'origine très très solitaire, c'était un peu compliqué pour moi. Mais j'arrivais tout de même à trouver des moments à rester... ouais des moments à moi. D'accord. Donc notamment dans le sport ou quoi, faire des séances tout ça. Mais... En termes des journées tu... c'était comment du coup tu faisais... t'avais un temps de travail genre de 8h et du temps libre ensuite ? Le matin on se lève, on déjeune normal, après on commence à 8h, hop à 11h il y a le premier service pour aller manger, ensuite le deuxième c'est midi, il y a des bateaux qui font la sieste aussi, c'est important. Il y en a de moins, il y en a qui font pas et ensuite on finit à 17h, voilà c'est ça. Et en plus de ça, de son travail, tout le monde, enfin les trois quarts des gens font du car en mer, soit autour des radars, enfin ils regardent les radars, il y en a qui regardent de l'horizon, voir s'il y a les bateaux autour, enfin chacun a un poste particulier. D'accord. Faire spécifique. Et en plus, les journées aussi, on s'entraîne, on simule des exercices d'incendie, des voies d'eau, toutes des choses comme ça, donc tout le temps on s'entraîne, voilà, jour et nuit. Et t'avais possibilité de faire aussi de l'entraînement physique, il y avait un espace... Alors, il y a des bateaux, il y a de l'espace, il y a une salle de sport dédiée, il y en a, il n'y a pas. Donc ça va être dans la course, donc c'est le couloir, on fait un peu là ou un peu dehors, en fait c'est, franchement ça m'a beaucoup enrichi puisque il fallait trouver des séances de sport en espace restreint. Et c'était très enrichissant de trouver des exercices, et au final ça se fait. Au poids de corps et tout ça du coup, forcément. Au poids de corps, voilà, c'est ça, avec des sangles, des trucs comme ça, beaucoup, ouais. Et donc à ce moment-là, tu étais, enfin t'étais donc déjà sportive, mais t'étais pas prof de sport dans la marine. Alors, non, j'étais pas prof de sport et après j'ai fait un changement de spécialité et là, pareil, en tant que prof de sport, je suis partie aussi en mer en tant que prof de sport, parce qu'il y a des bateaux où ils ont des profs de sport. Et il y en a d'autres, non, pas tous. Et du coup, j'ai eu la chance d'entraîner le personnel de certains bateaux et aussi en escale, d'organiser des matchs de foot, de rugby, tout ça avec les locaux et tout, c'était très enrichissant aussi. Ok, sympa. Du coup, ça fait quand même plusieurs milieux, je trouve, où il doit y avoir une majorité masculine. Oui, il y a une majorité masculine. Après, les femmes en général, elles sont assez ouvertes et tout. Ouvertes dans le sens où on peut tout entendre, on peut tout voir, il n'y a pas de tabou. Et toi, est-ce que tu as été confronté ? Parce que moi, c'est un débat que j'en parle souvent avec ma femme qui est pratiquante aussi de longue date d'arts martiaux et de sports de combat. Et elle, il y a des attitudes des fois qui l'énervent un petit peu, que tu es un peu macho. Voilà. Et je trouve ça intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui a passé pas mal de temps justement dans des univers qui peuvent être considérés un peu machos. Et comment tu as géré ? Est-ce que tu as eu des problèmes ? Et si tu en as eu, comment tu les as gérés ? Sincèrement, des problèmes vraiment pour qu'on dit non. Après, il y a eu un peu de harcèlement et tout. Donc, mais rien de vraiment grave. Et alors moi, à la base, j'étais très introvertie. Ah oui, oui, j'étais toujours dans mon coin et tout. Je ne parlais à personne. Et en fait, fur et à mesure, ça m'a appris à répondre, à ne pas me laisser faire. Donc non, ça apprend. Moi, ça m'a beaucoup appris. Sinon, je ne serais pas là en train de te parler. Je serais dans mon coin. C'est sûr. Tu m'as dit que tu étais assez bagarreuse quand tu étais petite. Oui, je pouvais être... Alors, je suis très calme, mais autant être très impulsive. Souvent, les introverties, c'est ça aussi. C'est que ça ne sort pas, mais le moment où ça sort, ça peut être violent. Des fois, on ne comprend pas pourquoi là, à ce moment-là, mais ça sort là. Et tu aimais le sport depuis que tu étais petite ? Oui. Tu m'as dit ton histoire avec ta mère qui te faisait faire du gainage et des ponts, c'est ça ? Dès que je faisais des bêtises ou quoi, ma mère me faisait faire des pompes ou des gainages. Souvent, je lui disais « Ah, c'est tout, c'est tout ! » Alors, elle m'en faisait refaire. Au bout d'un moment, ça me calme et je n'en faisais plus. Elle, elle était dans le sport ou pas ? Non, pas du tout. C'est vraiment une idée pas courante, je pense. Non, mais je pense qu'elle a vu que j'aimais bien bouger, machin. Elle a trouvé ça, ouais. Mon père, pareil, pas sportif. Peut-être qu'avant... Apparemment... Jadis, ils étaient sportifs. Je ne les ai jamais vus. Tu ne les as jamais vus. C'est une rumeur qui court comme ça, mais... Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est vrai. Ok, bon, écoute, ça, je trouve ça intéressant. Le rugby, tu dis que c'est dans la marine, mais alors comment... Ouais, la marine et ensuite, j'en ai fait dans le civil, du coup, aussi. Alors, comment tu es amenée à faire du rugby dans la marine ? Alors, en fait, cinq, six fois par an, on faisait des regroupements d'une semaine. Ouais. Et donc, c'était des filles des marinettes. On se rejoignait toutes de toute la France. Des marinettes, non. Et on jouait au rugby contre des équipes civiles, donc contre Bayonne, contre Brest, tout ça, là, voilà. Ouais. Et comme ça, on échangeait. Ok. Et en fait, j'ai énormément aimé l'état d'esprit, la simplicité. Autant sur le terrain, on pouvait se donner à fond. Le but, c'était de mettre un gros carton à l'autre en face. Et autant, à la fin, une fois que le match était terminé, hop, on discutait toutes ensemble, on bevait un verre ensemble et tout. Et j'ai adoré cet état d'esprit, cette ambiance et tout. Ok. Bon, super. Moi, c'est vrai que c'est un truc... Je ne suis pas anti-sport collectif du tout, mais les sports d'équipe, ça ne m'a jamais énormément attiré. En fait, j'aime bien, tu vois, dans les arts martiaux, le sport de combat, on s'entraîne parfois tout seul, mais on s'entraîne aussi en groupe. Ouais, oui, tout à fait, ouais. Donc, j'aime bien avoir un groupe, m'entraîner avec du monde et tout ça. Mais, je ne sais pas, moi, ça ne m'a jamais beauté. Alors, moi, au début, moi, le seul sport collectif vraiment que j'aime énormément, donc du coup, c'est le rugby, parce qu'au final, il y a toujours du contact. Et j'aimais aussi ce sentiment de quand les copines ne vont pas bien ou sur le terrain à son bout de leur vie, moi, je puisse les remonter vers le haut. Et l'inverse, des fois, ce n'était pas mon jour, elles arrivaient à me tirer vers le haut. Je n'étais pas seule, en fait. C'est vrai que dans les sports de combat, martiaux, quand tu es en combat ou quoi, tu es seule, entre guillemets. Donc, mais après, de l'autre côté, c'est frustrant de dire, ben voilà, sur le terrain, tu te donnes à fond et qu'il y en a qui ne se donnent pas à fond. Et ça, c'est frustrant, par contre. Ça ne t'appartient pas vraiment que ce soit la réussite. Ça ne dépend pas que de nous. C'est un peu frustrant. Ça peut être un peu frustrant. Dans un combat, il y a tes coachs qui te préparent, il y a tout ça. Alors, tu peux toujours aller... Enfin, la plupart, je pense, des gens, quand ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont plutôt chercher, regarder un peu, faire une introspection, voir qu'est-ce qu'eux, ils ont raté et tout ça. Mais tu peux toujours essayer de remettre la faute sur un coach et tout ça. Mais ça reste quand même le jour J, c'est toi qui es toute seule dans la cage ou sur le ring, tu vois. Voilà. Ça ne peut pas être la faute de quelqu'un d'autre sur le moment. C'est toi qui... Oui, et je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment de se remettre en question. Ouais, plus que sur un terrain. Parce que sur un terrain de rugby, par exemple, on se dit, oui, mais c'est l'autre. Là, il ne m'a pas fait la passe au bon moment ou quoi. On trouvera souvent des excuses que là, il n'y a pas d'excuses. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis souvent que je trouve que le combat, en fait, tu vois la vraie personnalité, tu vois la vraie personne. Tu ne peux pas te cacher, je trouve, quand tu combats. Tu vois quelqu'un... Je trouve qu'en fait... Enfin, moi, je trouve que ça crée des liens assez rapides aussi avec tes partenaires à l'entraînement, le fait de se taper dessus bizarrement. Mais parce qu'on... Tu ne peux pas te cacher. Tu vois, dans un sport d'équipe, je pense que tu peux faire un peu genre... Exactement. Tu peux prendre un rôle, tout ça, qui n'est pas forcément ta vraie personne. Mais à l'entraînement, en sport de combat, c'est pareil. Tu peux faire genre, machin, tout ça. Mais le moment où tu es en train de faire un combat, là, il n'y a plus... Enfin, pour moi, c'est là qu'on voit qui tu es vraiment, tu vois. C'est ça. Au rugby, enfin, je vais parler plus de rugby, mais c'est vrai qu'il y en a, s'ils veulent se cacher, ils peuvent se cacher. Après, autant, il y en a qui sont pour autant vrais sur le terrain. Et ça, c'est... Voilà, il y a de tout. Oui, c'est sûr. Mais on peut se cacher par rapport au sport de combat. On peut ne pas se cacher aussi, mais ouais. Mais tu as raison, parce que quand tu dis que les combats, ça reflète vraiment la personnalité profonde, puisqu'on est quand même dans un état de stress, on est un instinct entre guillemets de survie, et du coup, le naturel revient. De toute façon, quoi qu'on fasse... Mais oui, c'est quand même quelque chose d'hyper particulier de se dire, bon, je sais qu'on ferme la cage, boum, et pendant peut-être 25 minutes, si c'est un 5x5, je vais devoir essayer de survivre et de battre la personne qui est en face de moi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un sport, mais c'est quand même, pour moi, très à part et très différent de tous les autres sports, quoi. Tu vois, c'est un truc particulier. C'est pas que, bien sûr, que quelqu'un qui va faire une compétition, même de l'athlétisme, quoi que ce soit, t'as un stress ou ça, mais t'as pas la crainte, tu vois, pour ton intégrité physique autant, tu vois, je pense que dans les sports de combat. Après, ouais, je sais pas, les concours, je sais même plus comment ça s'appelle, les skieurs, là, qui font les sauts, machin et tout, là, tu peux avoir les chocottes, tu vois, ou même les descentes, comme ça, en ski, tu sais que tu peux te faire hyper mal, mais c'est toi, quand même, qui maîtrise aussi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas forcément de contraintes extérieures. Ouais, ouais, c'est ça. Alors que là, ça dépend de la personne qui est en face. Tout peut t'arriver. Ouais, c'est ça. Alors, donc, tu faisais le judo, donc c'est quand même un sport de contact, prendre des projections, ça peut vite, tu le sens bien, quoi, ça peut vite faire mal. Après, le rugby, c'est aussi un bon niveau de contact. Il y en a qui trouvent que le rugby, c'est quasiment comme un sport de combat. Oui, d'ailleurs, on dit que c'est un sport de combat collectif. Ouais, c'est ça, ça peut être un peu ça. Ouais, sincèrement, oui. Après, il y a quand même une autre frontière à passer, tu vois, de là à commencer à vraiment en faire quelque chose avec de la percussion, tu vois. Et comment t'en es venue ? Donc, t'as fait cinq ans de rugby. Cinq ans de rugby. En parallèle, j'ai fait du jujitsu brésilien. Ouais. Parce que j'aime bien faire deux sports différents. Pour moi, par exemple, le judo, c'était toujours la même chose. Le rugby, j'adore ça, mais pareil, c'était toujours la même chose. Et enfin, il me fallait un peu de... De variété, quoi. Voilà, exactement, de variété. Et du coup, ouais, aussi, j'ai fait un petit peu de boxe anglaise, un petit peu. Parce qu'en fait, la boxe anglaise, depuis petite, j'ai envie d'en faire. D'accord. Et mon père m'a toujours dit non. Enfin, mes parents ont toujours refusé parce qu'ils s'imaginaient, je pense, que j'ai le nez sur la joue, là. Le truc classique. Alors, et du coup, un jour, j'ai dit, bah voilà, maintenant, je suis grande, je vais aller essayer. Et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Sans savoir en faire, bien sûr. Et puis après, passer le cap, un jour, j'ai dit, bah pourquoi pas aller essayer, quoi. Parce que le rugby, c'est vrai, j'avais fait mon temps, j'avais plus forcément envie. J'avais pu... Ouais. Et donc, voilà, ça arrivait un peu, pas par hasard, mais les choses ont fait qu'à un moment, je me suis dit, voilà, je pense que c'est le moment, il faut que j'essaie. Ça a toujours été un sport qui m'a intriguée. Quand je voyais à la télé, j'étais trop fan. T'avais des idoles ou des gens qui t'ont donné envie quand t'étais petite ? Alors, il y en a, oui. Et il y a aussi Ranta Rousset, principalement, qui m'a énormément... C'était mon idole, puisque j'étais judokate, elle aussi. Donc, elle m'a beaucoup aidée à passer le cap, aussi, concernant. Et... C'était la méga star. Oui, tout à fait. C'est elle qui a révolutionné le MMA féminin, sincèrement. Je pense qu'effectivement, sans elle, ça n'en serait pas du tout là, puisque Dana White, peut-être un an avant de signer Ranta Rousset, disait non, il n'y aura jamais de femme à l'UFC. Et un an plus tard, elle avait une telle aura, je pense, que tu ne pouvais pas l'ignorer. Mais c'est bien. Ah oui, moi, je... Personnellement, moi, je trouve les combats féminins hyper intéressants, et je trouve ça génial qu'aujourd'hui, on ait des main events féminins, tu vois, dans les MMA, quoi. C'est bien, c'est en train de venir, c'est... Et il y en a quand même régulièrement, tu vois. Alors, il n'y a pas... Il y a peut-être moins de stars féminines dans les championnes, tu vois, que chez les hommes. Mais il y a des main events, et qui cartonnent, c'est-à-dire que c'est pas... Tu vois, c'est pas... Bah non, il y a eu très peu de pay-per-view achetés, où la salle n'était pas remplie. Non, il y a vraiment des combats féminins qui intéressent beaucoup, quoi. Ouais, les gens, ils adorent, au final. Puis j'avoue que les filles, elles ne trichent pas, quoi. On a assez un nœud entre nous, hein. Ouais, ouais, et en même temps, alors il y a plusieurs profils, il y en a qui sont un peu bourrins ou bourrines, mais il y en a aussi qui sont hyper techniques, tu vois, et qui n'ont vraiment rien à envier aux hommes, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a le combat qui avait été reporté, mais Shevchenko contre Yanjechek, les deux qui sont déjà affrontés en Muay Thai avant, et je crois que c'est Shevchenko qui a gagné deux fois, il me semble. Donc ça, moi, c'est un combat que j'ai trop envie de voir, quoi. Ah oui, c'est sûr. Parce que les deux, elles ont un niveau technique super, et c'est pas... Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais le niveau chez les femmes, il est pas le même. Là, techniquement, on peut pas dire que le niveau, il est pas le même, tu vois. Il y a, bien sûr, ces proportions gardées en termes de gabarit, tu vois. Tout à fait, ouais. Et même à gabarit égal, bon, on sait qu'en général, les femmes, elles sont moins puissantes, donc à poids égal, tu peux pas réellement comparer, mais en termes de technique, de vitesse, de précision, de cardio, machin et tout, tu les vois, c'est des tueuses, quoi. Ah oui, oui, elles sont... Ouais, moi, je trouve ça génial. Et c'est dommage, tu vois, par exemple, en boxe anglaise, toi, tu disais que t'aimais bien la boxe anglaise, mais ils ont pas réussi à faire ça. C'est un milieu encore un peu trop macho. Ouais, il n'y a pas... Alors moi, la boxe anglaise, j'ai beaucoup suivi à une époque et ça fait des années qu'avec le MMA, je suis beaucoup moins et je regarde surtout les gros, gros combats. Mais à part la fille d'Ali qui avait fait un petit peu de bruit en boxe anglaise, sinon, bon, il y a Holly Holm qui s'est reconverti dans le MMA, il y a... Comment elle s'appelle ? Riker, je ne sais plus, celle qui a inspiré Mylène Dollar Baby. Ah oui, oui, oui. Bon, qui n'a pas eu du tout l'accident comme dans le film, ça c'était pour le film, mais qui était une championne et tout ça en boxe anglaise. Mais il y a eu quelques stars, mais que plein de gens, en fait, ne connaissent même pas, quoi. Alors que quand tu regardes les combats, il y avait vraiment des beaux combats, quoi. Il y a Mathis aussi, qui était pas mal en combat, je ne sais pas si tu l'avais déjà vue, elle, c'est une grande blonde qui avait, il me semble, qui a combattu justement contre Holly Holm et qui l'a battue une fois et ensuite elle... Non, je n'ai pas, non, je n'ai pas vu. Et vraiment, le niveau technique, il est bien et comme tu disais, il y a de l'engagement, quoi. Elles ne font pas semblant. C'est ça. Après, il y a des combats d'hommes, c'est pas, mais vu qu'il y a plus d'hommes ou quoi, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a, ils ne se donnent pas autant, je pense. Donc, tu faisais du JGB, tu as essayé un peu de boxe anglaise. Oui, voilà, un petit peu. Et après, tu as vu Randa Rose, tu voyais Randa Rose. Oui, je le voyais souvent et en fait, j'étais à Toulon avant et avec le travail, j'ai été mutée sur Fontainebleau. Et donc, c'est là où j'ai dit, bon, j'arrête le rugby, j'arrête tout ça et j'ai cherché un club de MMA. À Toulon, j'avais essayé, enfin, j'avais cherché un club de MMA, mais je n'avais pas trouvé. Et tu avais fait du JGB à Toulon déjà ? Voilà, c'est ça, à Toulon. Et du coup, arrivé sur Fontainebleau, j'ai cherché un club. J'en ai trouvé un à Lys, à côté d'Evry. Avec Johnny, c'était directement ? Voilà, Johnny Frachet. Mais alors, sincèrement, je ne savais pas quel homme c'était. Johnny Frachet, je ne connaissais pas. Et maintenant, quand je me rends compte que l'homme que c'est, je suis tellement fière. Je me dis, mais la vie est bien faite. T'es bien tombée. Ouais, vraiment. T'es vraiment bien tombée. Il fait partie des pionniers du MMA. Et puis surtout, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et là, on a ce point commun. On est tout le temps un peu dans la recherche, tu vois. Ah oui, c'est un perfectionniste. Et donc, il aime bien. Il aime bien. Il a même son esprit qui est un peu aussi comme moi. On aime bien développer des systèmes. Systèmes, tu vois. Exactement. Des fois, il me faisait rire. Quand il regardait, je lui avais envoyé une fois une vidéo. D'un judoka qui avait combattu en lutte et tout ça. Et qui avait réussi à adapter son judo en lutte. Et qui gagnait des compétitions de lutte. Et après, il avait regardé toutes les vidéos. Il m'a dit, c'est bon, j'ai passé toute la nuit. J'ai pris plein de notes. J'ai développé un système. J'ai décortiqué son style et tout. Moi, j'adore. Et ça fait longtemps que tu l'avais envoyé ça ? C'était il y a deux ans, je pense. Ah, d'accord. Parce qu'il y a une période, on ne faisait que des prises de judo, lutte, judo. Peut-être que c'était ça. C'était peut-être à cause de moi. De la vidéo que j'avais envoyée. Je ne me rappelle même plus du nom du mec. J'aime beaucoup sa façon de travailler. On ne va pas changer de technique tous les jours. Oui. Parce que ça ne sert à rien. On va souvent driller les mêmes techniques. Driller les mêmes techniques et tout. Et après, au bout d'un certain temps, hop, on va changer. Et hop, on va driller et driller pendant plusieurs semaines. Et c'est super enrichissant. Et au final, c'est en drillant qu'on s'amuse automatiquement. Et qu'on enregistre. Et alors, au départ, les premiers entraînements, est-ce que tu avais une grosse... Parce que tu avais déjà quand même une pratiquante confirmée, déjà dans le judo. Avec le rugby, on peut dire que le contact, c'est pareil, ça ne te faisait pas peur. Est-ce que ça a quand même été difficile, comme on voit, que ce soit homme ou femme ? Parfois, moi, je sais que je vois des judokas. Bon, ils sont forts et tout. Mais quand ils commencent à avoir des coups qui arrivent, c'est un truc que ce n'est pas évident. Tu vois, tu as fait des années de pratique, mais le combat, pour toi, ce n'était pas ça. Et est-ce que toi, tu as rencontré un peu des difficultés ? Alors, au tout début, sincèrement, j'ai commencé le cours avec Johnny. Donc déjà, il m'a mis dans les débutants. Oui. J'avoue que sur le coup, j'ai... Bon, après, moi, je ne dis rien. J'arrive, je fais mon petit truc, je repars. Et après, pensant... Pour moi, j'avais fait du judo, donc je n'avais pas à faire des trucs, des single legs, des trucs. C'est bon, c'est... Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment nulle. Et donc, oui, j'ai besoin d'être avec les débutants et tout. Et Johnny, il nous a tellement... Parce que j'étais pas toute seule débutante, tellement bien encadré. Tellement bien appris, avec sa patience et tout. Mais en fait, c'est passé crème. Et en fait, j'ai progressé petit à petit, sans m'en rendre compte. Et au final, moi qui ne suis pas du tout boxe, il l'a amené tellement simplement que je me suis... Sincèrement, je ne me rappelle même pas le premier sparring que j'ai fait en boxe avec transition au sol. Parce que ça a été tellement fluide dans sa pédagogie et tout que... Franchement, du coup, ça ne m'a pas choquée. Et alors, pour les gens qui ne connaissent pas bien, c'est vrai que la lutte et le judo, c'est des styles de préhension. Donc, c'est le même univers. Mais c'est quand même des techniques très différentes et un mode d'opératoire très différent. Complètement différent, oui. C'est complètement différent par rapport... Au judo, on va beaucoup se mettre dos à l'adversaire pour faire une prise, pour faire jeter par-dessus nous, ou des choses comme ça. Alors qu'il y a la lutte, au contraire. Il ne faut surtout pas donner son dos, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et au judo, on va beaucoup faire de sacrifices. Pour le but, c'est de faire tomber l'autre sur le dos. Là, au MMA, le mec, il tombe sur le dos. C'est pas fini. Ouais. Donc, moi, j'ai... Et le fait de ne pas avoir le kimono aussi. Ah, ça a changé énormément. Ça a été difficile. Est-ce que toi, t'as eu besoin de faire un travail spécifique, ou alors c'est Johnny qui te l'a fait faire, d'adapter tes techniques de judo sans kimono pour le MMA ? Ouais. Alors ça, et on le travaille encore. Ouais. Parce que c'est vrai que mes prises, j'ai souvent... Alors, c'est marrant, c'est qu'avec Johnny, au début, on ne travaillait jamais, mes prises du judo. Parce que voilà. Mais à chaque fois, mes combats, ça ressort. C'est au final, comme je le disais, c'est l'instinct de survie, entre guillemets, les vieux réflexes qui reviennent. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait les travailler. Donc, on accentue un peu sur les positions des mains et tout. Parce que c'est vrai qu'au MMA, il y a la sphère, il y a tout ça. Il n'y a pas de prise. C'est super compliqué, quoi. Ouais. Mais on a vu... Bon, il y a Ronda Rosi qui est bien connu, mais il y a eu avant elle d'autres judokas. Caro Parisienne... Bon, toi, tu suis moins le MMA depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui était à l'UFC. qui était super bon en judo et qui arrivait déjà à adapter vraiment son judo au MMA. Et je pense que c'est une force si tu arrives à avoir les techniques de lutte en plus, tu vois. Ah ouais, c'est... Et que tu as le judo, c'est... Parce que, justement, c'est pas courant, tu vois. Donc, forcément, ce qui est pas courant, bah, ça passe plus facilement. Tu vas mieux surprendre parce que les mecs d'en face, ils ont pas des partenaires qui font du judo. Donc, ils sont pas habitués à défendre ces techniques-là, même s'ils les travaillent peut-être une fois de temps en temps. Mais c'est pas ce qui ressort le plus souvent. Et donc, t'as... Enfin là, je trouve que ça se voit dans les combats que t'as faits. C'est... On voit que... Que les adversaires, elles sont pas... Elles sont pas habituées à contrer ou à bloquer les techniques de judo. Après, l'avantage qu'on a en tant que judoka, c'est qu'on sent direct quand il y a un déséquilibre. Côté sensation, moi, j'arrive à le sentir, hop, où il y a le déséquilibre, voilà. Donc, ça, c'est vraiment... C'est un gros point fort pour nous, ça. Ouais. C'est un gros travail de ressenti qui est hyper intéressant. On avait vu des... Je sais plus qui. Il y avait un autre mec aussi, à un moment, une époque, à l'UFC, je crois, qui arrivait à placer pas mal de balayage. Tu vois ? Et ça, c'est du timing et de la sensation. C'est hyper... En plus, je trouve que c'est hyper humiliant, en fait, pour le... Parce que, tu vois... En fait, à l'UFC, tu te prends une grosse boîte, tu vois... Alors, j'ai pas les termes de judo, mais ce qu'on appelle un tour de hanche en lutte, c'est... Je sais plus comment j'appelle le judo. Ouais, au gauche, ou un truc comme ça. Voilà, les choses comme ça. Bon, t'es pas content, tu vois, mais c'est une grosse projection, bam, machin et tout. Un petit balayage, tu vois. Ouais, c'est humiliant. Qui te fait un peu trébucher, ou un truc comme ça, et tu te rétames comme une merde. Je trouve qu'il y a un côté hyper humiliant, et en plein combat, ça peut, à mon avis, ça peut vraiment, tu vois, taper dans le mental de l'autre, quoi. Ouais, prendre le dessus, ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est un truc que je trouve qui est hyper intéressant, et pareil qu'on voit pas beaucoup. Non. Non, parce que... Parce que... Moi, personnellement, les balayages, ça a jamais été mon point fort. Ouais, c'est pas ton point fort. Non. Non, non. Et puis, comme tu l'as bien dit, il faut trouver le super bon timing et tout. Ouais, après, il y a des gens, c'est leur... Naturellement, ils ont plus, tu vois, une préférence, donc ils vont réussir à placer ça fil au bon moment. Et moi, je sais, quand j'ai... Les rares fois où j'ai vu ça en MMA, je trouvais ça... Ah oui, c'est beau. Magnifique, quoi. Magnifique. Et je me dis, putain, si on m'avait fait ça, ça m'aurait... Je serais dégoûté, quoi. Tu vois, je me mettais à la place du mec d'en face. Je me dis, putain, c'est dur de se prendre ça en plein combat, devant tout le monde, les gens qui regardent et tout. Tu te prends à l'entraînement, t'es là, bon, c'est bon, personne n'a vu. Mais là, tu sais que tout le monde a vu. Et non, c'est vraiment des belles techniques. Après, alors, donc, moi, ce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi, c'est l'aspect préparation physique, diététique. Je sais que c'est des choses que t'aimes bien, mais tu t'intéresses quand même aussi, tu vois, au bien-être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, c'est bon, je m'entraîne comme un malade, je m'en fous. Surtout, bon, pas que t'es vieille, mais tu vois, c'est plus une mentalité de 20 ans que de 30 ans, tu vois. Mais c'est encore quelque chose sur lequel je trouve qu'il faut un peu mettre l'accent, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, normalement, oui, quand c'est du haut niveau, il y a toujours un côté traumatisant, mais on n'est pas censé être complètement cassé à 30 ou 40 ans, tu vois. Donc toi, qu'est-ce que tu fais, justement, pour essayer de prévenir tout ça ? Est-ce que t'as eu des grosses blessures déjà dans ta carrière ? Alors oui, je me suis fait trois fois les ligaments croisés. Même genou ? Ouais, du même genou, ouais. Et... Ça, c'est combien de temps d'arrêt à chaque fois ? Six mois, un an. Six mois, un an ? Ouais. Alors après, le rugby, j'ai déjà fait un an de rugby sans ligaments. Tout ça. Bon, j'ai encore un peu de séquelles, mais du coup, je fais beaucoup de renforcement musculaire, tout ça dessus. Mais finalement, ces blessures, sur le coup, je les ai un peu mal vécues, mais elles m'ont beaucoup fait évoluer et apprendre à me connaître, notamment sur les sensations, les choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai un préparateur physique. Donc, même si moi, je suis prof de sport, en fait, j'ai voulu avoir un préparateur physique parce que comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Lui, il connaît... Enfin, voilà, il sait plus si... Lorsqu'on a un programme, du coup, on se dit qu'il faut le suivre. C'est comme ça. Et si c'est moi qui me faisais l'investissement, j'ai dit, oh bah ouais, demain, on procrastine plus facilement. C'est ça, ouais. Mais en plus, moi, je sais que... Enfin, j'avais entendu des coachs de prépa physique et tout qui disaient, il vaut mieux prendre un coach, même si on est coach, parce qu'on n'a pas suffisamment de distance souvent avec soi-même. Et on va pas réussir... Ce qu'on ferait, les décisions qu'on prendrait pour quelqu'un d'autre, si on a un athlète à préparer et tout, pour soi, on va dire, ouais, mais alors moi, je me connais, moi, je suis pas pareil, moi, tu vois. Et on va croire qu'on fait bien parce qu'on essaie d'adapter, mais en fait, en général, c'est pas une bonne idée, je pense, de se préparer soi-même. Non, 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 je pense pas. Après, il y en a qui arrivent, mais moi, je peux pas. Après, sincèrement, ça a été super enrichissant pour moi parce que mon préparateur physique, il m'a fait faire des exercices. Que même moi, au début, j'ai dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il me fait faire, là ? C'est nul. Du genre ? Par exemple, à la poulie, c'est du gainage dynamique. J'en faisais jamais du gainage dynamique et tout. Et puis, je lui dis, mais ça me sert à quoi, il me fait, c'est pour muscler, là, et tout. Je faisais. Franchement, ça me fatiguait pas. C'est quoi, des mouvements avec des rotations ? Rotations ou... Contre-rotations. Ouais, contre-rotations ou alors lever... En fait, toute la sangle abdominale, le transversal. Stabiliser en mouvement, quoi. Stabilisation au taquet, quoi. Et j'avoue qu'après, en fait, ça m'a énormément aidée. Donc, en fait, j'en retiens, c'est que... Il m'a fait découvrir de nouveaux exercices, au final, qui sont super importants. Et que forcément, si moi, je m'étais fait ma préparation physique, j'aurais complètement négligé. Et aujourd'hui, si je suis un peu plus gainé, tout ça, c'est grâce à lui, quoi. Il s'appelle comment ? C'est Xavier Barbier. Xavier Barbier. Oui. D'accord, je crois que Johnny, il m'en a parlé. D'ailleurs, c'est le préparateur physique aussi de Johnny. Je ne le connais pas directement, mais j'en ai entendu parler par Johnny. Alors, comment il organise ça, du coup, ta préparation ? Alors, en fait, on a un petit logiciel où j'ai des séances à faire. Tu vois, mon état, je vais faire un peu moins ou un peu plus. Avec Omega Wave, là, c'est ça ? Voilà, Omega Wave, voilà, c'est un truc qui mesure notre état physique, neurologique et tout. Et par rapport à cet état, on va voir l'intensité de la préparation physique. Ouais, j'en avais parlé avec Johnny de ça aussi, ils appellent en anglais HRV, Heart Rate Variability. Donc, c'est les variations de fréquence cardiaque. Normalement, notre cœur n'est pas censé être régulier. D'accord. Donc, les gens, ils pensent que nos battements sont réguliers, et que si c'est régulier, c'est bien, et si c'est pas régulier, il y a un problème. Mais en fait, non, normalement, il doit y avoir des petites variations. Et je sais qu'Omega Wave, ils font ça, plus d'autres choses, parce que moi, je te l'avais dit d'ailleurs, mais j'avais leur système, mais ça n'a jamais fonctionné. Et bon, c'était un peu une galère, mais j'ai fait l'équivalent, mais juste avec une ceinture de cardiofréquence mètre qui mesure aussi ta variabilité cardiaque. Mais au Megawave, il y a des électrodes en plus, il me semble. Ouais, c'est ça, on a deux électrodes, mais c'est impressionnant, parce que ça mesure l'état de fatigue, l'état neurologique, la réserve de fatigue qu'on a, ou d'énergie, ça mesure énormément de choses. Et à partir de là, ça te donne un code couleur. Et par exemple, si mon cycle, c'est la puissance, je vais rester dans la puissance au niveau de la prépa physique. Mais par contre, si je suis dans le orange, je vais faire un programme orange, donc un peu moins intense. Et du coup, tout est adapté, au final, par rapport à son état physique. Ouais, je sais qu'il y a des équipes entières aux Etats-Unis de football américain, notamment, j'ai vu plusieurs fois des préparateurs physiques qu'on parlait, où eux, ils ont la version pro, où chaque athlète doit tous les matins faire son truc. Et lui, il arrive, il regarde l'état de forme de chacun, et il leur fait leur entraînement personnalisé en fonction de ça. Ça, c'est vraiment top, quoi. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, ouais. Parce que ton ressenti, c'est une chose, mais je pense qu'il peut y avoir plein de facteurs externes. Je sais pas, quelqu'un qui t'a coupé la route, qui t'a énervé, tu t'es engueulé avec, je sais pas, quelqu'un. T'as un truc qui t'a saoulé, t'as quelque chose qui te tombe dessus, un problème au boulot, tu vois. Et d'un seul coup, peut-être qu'en réalité, t'es en forme physiquement, mais ton mental te fait ressentir pas bien, tu vois. Et ça peut te permettre des fois, justement, de dire, bah non, tout va bien physiquement, donc j'y vais quand même. Et d'autres fois, tu peux te dire, allez, faut y aller, faut pousser et tout, tu te prends un bon café, tu y vas. Mais en fait, non, là, t'avais besoin de lever un peu le pied, de mieux récupérer, quoi. Ouais, c'est ça, ça permet de gérer et de pas tomber dans le surentraînement et tout. Mais c'est bien parce qu'avec ça, on peut pas tricher. Même, voilà, on se dit, ouais, non, en fait, ce qu'on se dit souvent, ouais, faut s'écouter. Et, bah là, des fois, j'ai pas envie ou je dis, ouais, franchement, je suis fatiguée. Là, je mesure. Ah bah non, bah en fait, bon bah, ok, j'y vais. Et l'inverse, des fois, je sens, bah comme tu dis que je vais bien et au final, faut que je me propose, quoi. Donc, avec ça, on peut pas tricher et on tombe pas dans le surentraînement, c'est vraiment... Ouais, bah quand c'est une approche scientifique, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus fiable parce que... Après, moi, je suis à fond pour la discipline, tu vois. L'autre fois, j'avais un élève qui me disait, pendant que je faisais ma muscu, oh là là, il me dit, c'est pas évident quand même de rester motivé. Parce que les gens parlent beaucoup de motivation, c'est la mode. Et moi, je dis souvent que la motivation, c'est pas quelque chose de bien sur lequel se reposer parce que ça fluctue trop, en fait. Ça varie, ouais, énormément. Même au sein d'une même journée, alors au sein d'une semaine aussi, mais dans une même journée, tu peux te lever motivé. Moi, je sais que ça m'arrive, je suis motivé, puis j'ai six, ça, ça à faire, machin et tout, et bah, trois heures plus tard, je suis plus du tout motivé, quoi. Mais si t'es pris rendez-vous avec toi-même, que t'as ta séance à faire et que tu te dis pas, bah, c'est en option, c'est si je suis motivé, c'est, voilà, tel jour, telle heure, t'as ta séance à faire. Tu vas la faire, que tu sois, que t'aies envie ou que t'aies pas envie, tu vois. Alors après, tu peux, moi, je me sers plus trop, là, des systèmes type Omega Wave, mais parce que j'essaye pas de me pousser, en fait, à fond. Je suis pas athlète de haut niveau, j'ai pas de compétition, tout ça, donc je fais ça pour moi, pour le plaisir, et dans la manière dont je m'entraîne, même si je suis pas en forme, je peux faire mon entraînement, en fait, tu vois, parce que je fais pas des entraînements où je me pousse à bout, et donc, bah, ouais, y'a des fois, t'es là, c'est dur aujourd'hui, mais non, c'est pas grave. Tu le fais quand même, c'était prévu, tu respectes ton emploi du temps, quoi. Sauf, bien sûr, si t'as une blessure, là, t'adaptes, mais si c'est juste que tu te sens pas trop, t'as pas trop l'influx, t'as pas trop envie, bah, pour moi, faut y aller quand même, quoi. Oui, exactement. Puis des fois, on y va, on est pas motivé, on est fatigué, on y va, et on trouve la motivation, le petit truc, et hop, c'est reparti, c'est parti, quoi. Ouais, mais souvent, moi, ça m'a fait ça, et j'en ai entendu d'autres qui le disaient aussi, c'est que t'es arrivé fatigué, t'avais pas envie et tout, et en fait, t'as fait une super bonne séance, tu vois, limite, t'avais pas envie de la faire, t'aurais préféré rester chez toi, j'en sais rien, et en fait, tu fais une super bonne séance, une fois que t'es lancé, tu te sens bien et tout, et là, je pense que c'est des fois un peu l'accumulation, de ta journée qui fait que... Oui, oui, c'est ça. Tu vois, t'avais pas trop envie et tout, quoi, ça... Donc c'est bien de s'écouter, mais bon, pas trop, pas trop non plus. Je pense qu'il faut plus s'écouter, ça va être sur les blessures, par exemple, voilà. Là, je pense que c'est important. Ça, c'est une erreur aussi de beaucoup de gens, c'est de vouloir ignorer les blessures ou les signaux. T'as souvent, avant une blessure, t'as souvent des signaux avant-coureurs et on choisit de les ignorer, puis en fait, après, c'est là que ça mène à une grosse blessure qui va t'obliger cette fois à t'interrompre beaucoup plus longtemps que si t'avais un peu écouté et essayé de chercher à comprendre pourquoi t'as cette petite douleur qui arrête pas de, tu vois, de venir te chatouiller le genou ou je sais trop quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est toujours la difficulté, le vrai challenge, je trouve, c'est trouver le bon équilibre entre développement technique, passer suffisamment de temps à pratiquer ta discipline. En plus, le MMA, c'est hyper vaste, il y a toutes les distances de combat à travailler et tout, c'est beaucoup moins spécialisé, tu vois, que de la boxe anglaise, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais t'as un spectre hyper large de compétences techniques à développer et aussi de capacités physiques, tu vois. Parce que c'est moins spécialisé, tu vois. Et donc, trouver le bon équilibre entre ça et ta préparation physique et que la préparation physique ne vienne pas gêner ton développement technique. Donc, comment il fait ? Alors, moi, ce que je fais, donc, il me fait le programme vraiment, donc, on a un logiciel. Moi, de chez moi, je peux voir le logiciel, tout ça. Et le matin, au travail, je... Donc, soit, suivant ce que j'ai à faire, le matin, j'arrive à me trouver un créneau pour aller faire du sport. Sinon, je me lève plus tôt pour aller faire ma séance. Ouais. Et ensuite, le soir, je vais à l'entraînement de... Bah, soit de lutte, de sol ou de boxe, tout ça, voilà. Et ce qui est bien avec les cours de Johnny, tout ça, c'est que... Oui, ils sont intenses. On a des sparrings, des trucs comme ça. Mais on ne fait pas de la préparation physique comme dans beaucoup de clubs. Voilà. Ouais. Et je pense... Là, j'ai peut-être en énervé certains. Mais je pense que les clubs où ils font, par exemple, les clubs de boxe, par exemple, où ils font beaucoup de prépa physique. Ouais. C'est que les entraîneurs, ils manquent peut-être un petit peu de bagage ou de choses comme ça. Ça permet de le cacher. Et je pense que quand on va faire un sport de combat, on n'est pas là pour faire... Oui, un peu de prépa physique, mais pas des trucs, des pompes à gorgon pendant une heure, quoi. Bah, moi, j'ai déjà eu justement ce... On va dire ce... Ce débat avec des profs. Parce que... Bon, dans mon cours de Wing Chun, mais c'est une autre histoire. Je fais une petite partie physique, mais c'est même pas énorme. Mais c'est parce que les gens sont aussi là pour se dépenser et tout ça. Mais dans mes cours de boxe pieds-poings, on ne fait pas vraiment de physique à proprement dit. Ou alors la partie physique, ça va être des rounds d'Opao et tout ça. Donc, ça reste de la technique, tu vois. Mais je ne leur fais pas faire de... Ils ne font aucune pompe. Le seul truc physique qu'on fait, c'est du renforcement des cervicales. Parce que c'est important pour moi, tu vois, si tu prends des coups, d'avoir une nuque quand même un peu solide. Mais ça prend une minute trente dans le cours. Mais c'est un assidu spécifique, quoi. Oui, et puis c'est une minute trente dans le cours, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, le prof de boxe de mon club, qui est pourtant un excellent entraîneur, pour lui, c'est important de faire du physique. Déjà parce que dans les gens qui viennent, il y en a pas mal qui viennent aussi pour ce côté-là. Ils veulent un cours physique, ils veulent une dépense. Et on n'est pas sur de la compétition, donc c'est autre chose. C'est plus des gens au loisir qui veulent apprendre la boxe. C'est pas en second plan, parfois, mais presque. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi sortir en sueur, crever et avoir travaillé leur corps, quoi. Ah bah là, dans ces cas-là, oui. Voilà, et c'est vrai que moi, je lui disais, ouais, mais je préfère qu'ils fassent eux-mêmes, tu vois. Tu te dis, bah, tu vas faire des pompes, des squats, des trucs, machin, ils peuvent le faire eux-mêmes. Et il me dit, ouais, mais en fait, ils le font pas. Et c'est vrai que, bon, tu vois, je vois que mes élèves qui viennent que mes cours de kick, bah souvent, ils font pas tellement de physique par eux-mêmes. Non, pas du tout. Mais bon. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font pas de physique à côté. Mais après, je pense qu'on peut vraiment bien se dépenser tout en faisant, par exemple, de la boxe. Ouais. Voilà, en travaillant, voilà, en sparring ou en travaillant du travail spécifique, tout ça. Ouais, il y a moyen de bien travailler son physique sans se mettre à faire des pompes et compagnie. Et en travaillant le cardio, tout ça, tout en s'améliorant dans la boxe, par exemple. Mais que ce soit en JGB, c'est pareil. C'est vrai que si tu faisais de la prépa physique, donc toi, tu fais combien ? Tu fais tous les jours ? Alors, je fais cinq fois. La prépa physique, cinq jours sur sept. Ouais. Et je m'entraîne six jours sur sept. D'accord. Et c'est vrai que si six jours sur sept, en plus de ta prépa, il y avait encore de la prépa physique dans le cours, là, ça serait too much, quoi. Là, c'est ton dinite. Et puis voilà, le soir, pour moi, c'est MMA. Même si oui, bien sûr, c'est un peu physique, les sparrings, les trucs comme ça, mais je reste vraiment dans mon domaine. Est-ce que tu as du travail de mobilité ? Est-ce que tu intègres tout ce qu'on appelle prehab en anglais, donc qui est la prévention des blessures, des automassages, des choses comme ça ? Est-ce que tu fais ça ou pas ? Alors oui, Xavier, justement, mon préparateur physique, il me fait faire énormément, au tout début des séances, du travail de mobilité, tout ça. Alors voilà, au début, j'ai trouvé ça un peu bidon. Mais au final, c'est super enrichissant. Même au final, aujourd'hui, même quand je ne fais pas de séance de sport, je le fais moi-même. Ouais. Voilà, ouais. Tout ce qui est pareil, automassage avec des petites balles, par exemple, sur le pied ou les rouleaux et tout pour le dos, tout ça. Voilà, je fais énormément, ouais. On voit que ça fait une... Enfin, moi, je trouve que ça fait une vraie différence et ça m'arrive aussi de faire des séances que de ça. Notamment si je sens des douleurs qui commencent à persister un peu trop, voilà, je ne veux pas les ignorer et essayer de les traiter au plus vite et au mieux, quoi. Et c'est vrai que les... Enfin, moi, ça m'a complètement changé la vie. Avant, quand j'avais un problème, c'était forcément ostéo, kiné et tout ça. Mais j'étais obligé d'aller chercher de l'aide extérieure et parfois, t'es là, voilà, il faut que j'arrive. Elle va trouver le temps pour y aller. C'est ça. Alors, ça traîne et tout, quoi. Ça traîne, ça traîne, ça s'accumule. Après, genre, si on avait mal au coude, après, ça remonte à l'épaule. Après, ça crée un déséquilibre. Enfin, après, on n'en finit plus. C'est ça, ouais. Alors que c'est vrai que quand t'as l'autonomie de... Alors, pour les gros trucs, moi, je vais quand même encore voir kiné, ostéo, tout ça, ou quand je sens qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à régler. Mais quand tu peux au moins les petits trucs, les débuts de douleur et tout ça, et essayer de les prévenir un maximum par toi-même, je trouve ça hyper important, quoi. Et vous faites des étirements un peu aussi ou... ? Oui, alors, étirements, pareil, au tout début. Ouais. Un peu d'étirements. Surtout le psoas. Donc, c'est vraiment un muscle qui fait le lien entre le haut et le bas du corps, qu'on néglige énormément. Et du coup, à chaque séance, je les tire. Je les tire, je les tire, je les tire. Parce qu'en plus, tous les déchets, entre guillemets, ils se mettent dedans, quoi. Ouais. Et à l'approche, donc, quand t'as ton entraînement, on va dire, de l'année, c'est-à-dire, enfin, on pourrait dire ça, habituel, et puis quand t'as un combat avec une échéance, en général, tu... Enfin, si t'es prévenu suffisamment en avance, ça se prépare sur quoi ? Sur deux mois ? Sur trois mois ? Ouais, deux, trois mois. Deux, trois mois ? Dès que je le sais, hop, on met un truc en place avec le préparateur physique. Donc là, lui, on fait tout un cycle de plusieurs semaines de puissance, ensuite de force, etc. C'est lui qui gère tout. D'accord. Donc toi, tu t'en remets complètement à lui sur ça ? Ouais, alors ça, c'est vraiment un confort. Vraiment, quand ça, on réfléchit pas, on y va. Et sur la nutrition, est-ce que c'est toi qui gères ou t'as... Alors, j'avais un nutritionniste. Il m'a beaucoup aidée à me donner des... Ouais, il m'a beaucoup aidée. Maintenant, c'est moi qui me fais mes... J'adore la nutrition depuis que je suis adolescente. Je suis à fond sur ça, je lis beaucoup de livres. Mais forcément, on entend de tout et de rien. On sait pas trop qui est quoi. Et puis chacun réagit différemment, pardon. Ouais. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est moi qui me fais ma nutrition. Je sais... Après, je lis encore beaucoup de choses et tout. Tous les jours, j'en apprends. D'ailleurs, tu m'avais donné un truc pour la réhydratation. Et ça m'a énormément aidée. Ouais, ça t'a aidée, ça ? Ouais, ouais, énormément. Ouais, c'est cool. Donc, ouais, je suis pas fermée parce que je sais que le corps, quand on fait des variations de poids, plus ça va, plus il va être résistant à tout ça. Donc, il va falloir toujours trouver des feintes. En fait, c'est... C'est jamais... Jamais on se dit, voilà, une fois j'ai fait comme ça, la fois d'après, si je fais pareil, ça va faire pareil. Ouais. Temps, il faut changer, il faut changer. Encore, on en avait parlé, mais encore plus chez les femmes parce que... Avec les hormones et tout. Les hormones, c'est encore plus compliqué en général pour les femmes. Et parfois, t'en as qui, bah, tu comprends pas, le poids... Des fois, ouais, voilà, c'est ça. Il peut y avoir une rétention d'eau, tout ce comme ça, c'est encore plus... On est en hypocalorie, on fait du cardio taquet et on m'aigrit pas. C'est, ouais. Alors, toi, ta stratégie globale au niveau nutritif, c'est quoi ? Alors... Obligé d'être en déficit calorique ? Ouais, alors moi, ouais. Moi, déficit calorique, je vais beaucoup jouer sur les glucides. Ouais. Les glucides, beaucoup sur la farine de blé, ça, j'essaie d'éviter au maximum. Et le lait de vache. Ok. Énormément. Ça, je... Est-ce que c'est des choses que tu sens que toi, tu tolères pas bien ou c'est parce que tu... La farine de blé, je gonfle comme un pop-up. Ouais. Et... Tu penses que t'as une petite intolérance au gluten ou... Je sais pas. C'est la densité calorique parce que c'est des... Je pense que, ouais, voilà. Quand on regarde, bon... En fait, c'est tous les aliments, pas forcément que la farine de blé, mais tous les aliments qui ont un index glycémique haut. Haut, ouais. Je vais tout de suite... J'ai une morphologie, voilà, à prendre très, très vite. Après, j'ai la chance de ne pas être attirée par tout ce qui est sucré et tout ça. Donc ça, ça va. Tu m'as quand même dit que t'étais gourmande. Ouais, par contre, je suis très gourmande. J'adore la rillette et tout, le saucisson. Pas le sucré, mais ouais. Non, le salé, le pizza, tout ça. Ah oui, oui. Je suis très, très, très gourmande. Alors, comment tu gères ça ? Parce que c'est dur de... Parce que le MMA, enfin... On sait quand même que je pense que c'est dans les sports où il y a le plus... Dans les plus gros cuttings. Ouais, c'est dur. C'est... Bon, moi, je suis totalement contre, mais ça ne change rien, puisque tant qu'en fait, il n'y aura pas quelque chose de fait comme a fait... Je crois que c'est le One FC qui fait ça, où ils ont carrément décalé toutes les catégories, je crois, de 10 livres, et ils font des tests de déshydratation plusieurs fois à différents moments avant les combats, et si tu es trop déshydraté, tu n'as pas le droit de combattre, en fait. Moi, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est vrai, à faire des grosses variations de poids comme ça, et vu que la pesée est longtemps avant le combat, les combattants, ils se permettent de perdre beaucoup, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, en fait. Mais on sait très bien que pour la santé, on ne peut pas dire que c'est... Bref, sincèrement, on ne va pas se le cacher, oui, c'est pas très bon pour la santé. C'est même, ouais, il y a... On ne va pas se le cacher. Les risques, on va dire, ça encore, c'est les trucs gentils, genre les tendinites, tout ça, parce que tu as quand même tous les minéraux, quand tu déshydrates comme ça, qui quittent ton corps, tes os, ils deviennent beaucoup moins solides. Il y en a plein qui disaient, bon, bah, Anderson Silva qui se pète le tibia, alors que ça fait des années et des années et des années qu'il quitte, quitte avec, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais il y a de fortes chances que la déshydratation, lui, soit pour quelque chose. Le cerveau, pareil, tu prends des coups et un cerveau déshydraté, bah, tu vas avoir des traumas crâniens beaucoup plus facilement et peut donc être plus grave. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est le fléau. Et en plus, au-delà de ça, la performance, tu vois, c'est-à-dire que ça se trouve, le niveau actuel serait bien meilleur s'il n'y avait pas cette culture du cutting dans le MMA, quoi. Tout à fait, ouais. Après, tant que la pesée sera longtemps avant, de toute façon, ça sera comme ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez dur de gérer. Pour moi, c'est le premier combat. Oui, c'est même le plus dur parce qu'il dure, au final, très, très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs semaines. Donc, toi, ta stratégie, de ce que j'avais compris, c'était aussi de, bah, justement, c'est de ne pas faire un trop, de ne pas perdre. Parce que moi, je m'étais dit, pourquoi ne pas perdre progressivement, tu vois, pour ne pas avoir à perdre grand-chose. Mais toi, ce que tu m'avais dit, c'est qu'en fait, si tu perds trop, tu n'as plus la pêche pour tes entraînements. Et donc, tu ne peux pas bien te préparer. C'est ça. Et en fait, après la dernière période, on va perdre, donc les dernières 24 heures, ne perdent que de l'eau. Donc après, du coup, le poids qu'on perd en eau, on récupère en deux secondes. Ouais. Donc, que si on perd tout le poids avant, on aura du mal à reprendre le poids. Ouais, parce que comme, enfin, c'est pas de la triche, mais tout le monde essaie de faire ça. C'est-à-dire que tu te pèses, mais il n'y a personne qui est... Qui fait ce poids. Le jour, au moment du combat, il n'y a personne qui est à la limite de... de la catégorie, quoi. C'est ça, personne. Et c'est ça, c'est vrai que... Donc, ça fait un désavantage. Tant que tout le monde fait ça, c'est comme le problème dans le cyclisme de dire, ouais, il y a du dopage, mais en fait, si toi, tu dis, bah là, ok, moi, j'arrête de me doper, mais que tous les autres, ils continuent, tu peux pas suivre. Et donc là, c'est le même problème, quoi. Tout à fait. Donc, et puis... Après, c'est vrai, pour la santé, on pourrait se dire parce que... Oui, bien sûr, la santé n'a pas de prix, hein. Mais bon, la passion prend le dessus, des fois. Bah, de toute façon, on fait pas de la compétition, on va pas combattre dans une cage pour la santé, donc c'est que t'es prêt, de toute façon, à prendre un petit peu de risques. Et enfin, voilà, tu peux pas dire, oui, tout ce que je fais, c'est que pour la santé, sinon t'irais pas combattre dans une cage. Après, moi, je pars du principe que si j'ai envie de faire d'un truc, je rêve de quelque chose, j'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout de mes rêves. Je vais avoir aucun regret. Demain, s'il m'arrive quelque chose, au moins, j'aurai aucun regret. Je vais pas dire, non, je vais pas faire ça parce que j'ai peur que si demain, il m'arrive quelque chose, ouais, en fait, c'est jamais ce que je veux. Donc non, je vais aller jusqu'au bout. Et puis, au moins, après, j'aurai pas de regret. Et puis, voilà. Et c'est ça, ça me fait vibrer, quoi. Moi, je sais que, bah, c'est ça, il faut... Je pense qu'il faut quelque chose de... Déjà, juste pour supporter le cutting en lui-même, sans parler du combat qui suit derrière, mais il faut avoir quelque chose d'hyper fort, tu vois, parce qu'une personne lambda, tu lui dis... Enfin, toi, je sais plus, tu m'avais dit, t'étais... Enfin, c'était Johnny, je crois aussi, qui était genre à une semaine et il restait 5 kilos à perdre, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Tu dis à quelqu'un de... Enfin, tu vois, et des gens, ils mettent des mois à perdre 5 kilos. Comment tu as peur et tout, non, mais c'est énorme. On te dit, il faut que tu perdes 5 kilos en une semaine. Les gens disent, mais t'es malade, moi, il me faut plusieurs mois, tu vois. Donc, pour une personne lambda, d'entendre que tu perds 5 kilos en une semaine, c'est de la science-fiction, tu vois, tu comprends pas comment c'est possible, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, on met les... Ouais. Donc, ça doit être quand même un enfer. Ouais, 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 c'est un enfer. Pour ne pas se mentir, quoi. Le moral, c'est très compliqué, ouais. Qu'est-ce qui te fait... Toi, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Comment tu tiens ? Comment tu craques pas ? Et dans ta tête, est-ce que... Bah, peut-être que derrière, t'as du soutien, des coachs ou ça qui sont là pour essayer de t'aider, mais c'est quand même toi, tu vois, qui dois réussir à... Au bout d'un moment, on peut dire tout ce que tu veux. Parce que c'est vrai, quand on est avec des gens ou avec mon coach ou quoi, on se dit, ouais, on va faire ça et tout, mais des fois, quand on est après seul chez soi... Bah oui. Ils sont pas tout le temps avec toi. Donc là, c'est compliqué, mais sincèrement, la dernière sèche, j'ai un peu... Je l'ai pas si mal vécu que ça, pour plusieurs raisons, et notamment avec mon préparateur mental, on a vraiment mis le doigt dessus pourquoi je faisais ça, quel plaisir je prenais à être dans la cage, tout ce que ça m'apportait. Et donc, en fait, je me dis, bah oui, je fais la sèche pour... Pour cet objectif-là, pour ces raisons-là. Et au final, oui, sincèrement, des fois, ça a été dur, mais là, ça va. Et puis, plus je fais attention, plus je me sens mieux, et plus j'ai envie de continuer sur cette ligne. Mais c'est vrai que moi, souvent, quand je parle parfois avec des gens de nutrition, qui me disent, ouais, ça, c'est génial comme approche, machin et tout... Et pour moi, le chénon manquant de la nutrition, c'est la psychologie. Parce que réellement, alors oui, il y a des choses qui peuvent mieux convenir à certaines personnes que d'autres et tout ça, mais réellement, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de perdre du poids. Enfin, sur le papier, tu vois. Ce qui fait que c'est difficile, c'est la tête, c'est le mental, c'est les envies, c'est, voilà, avoir quelque chose de plus fort, comme quelqu'un qui dit, le médecin qui dit, bah, voilà, si tu continues comme ça, tu vas avoir une crise cardiaque ou je sais pas quoi, ou t'as tant de cholestérol, il faut changer tout. Et bah là, les gens, en général, ils le font, tu vois. Et bon, la majorité, en tout cas, ils le font. Donc, il faut avoir quelque chose de fort, quoi. Alors après, il faut... Souvent, quand on est en manque de quelque chose ou on a envie de quelque chose, c'est le cerveau qui nous envoie cette information, cette envie, ce truc, va manger ça, mange ça, ça te fait du bien, tiens, t'as envie de ça, vas-y. Et donc, en fait, c'est comme si c'était le petit diable et moi, j'essaie de prendre du recul sur ça, de dire, mais n'importe quoi, t'as vu, tu veux me faire manger ça, mais enfin, c'est qui ? C'est pas toi qui commande, c'est moi qui commande, c'est pas toi. Moi, je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'aller dans ton piège, là, de manger ça. En fait, voilà, j'essaie de prendre du recul et de prendre ça, de dire, ah, tu veux me tester, tu me testes, là, tu m'auras pas comme ça. C'est un challenge, un défi pour toi. Voilà. Et maintenant, je prends du recul, je rigole un peu sur ça, ça me fait rire. Et même, de voir des gens manger devant moi, ça me avance. Avant, je bavais devant. Maintenant, je vois, non, ça me... Sincèrement, ça me fait rire. C'est ça que j'allais te demander, au niveau de la vie sociale ? Non, après, bon, des fois, je suis invitée à des apéros, je dis, bah non, je suis en période de sèche. Les gens, ils comprennent quand même ou pas ? Oui, ils comprennent, ouais. Ouais, ouais. Moi, je sais que moi qui ai essayé aussi plein de... Pendant longtemps, plein d'approches, les nouveaux trucs, les machins et tout, des fois, les gens, tu leur dis, bah non, là, je mange plus ça, je mange plus ça, ils sont... Ah, ils ont du mal à comprendre. Ils ont un peu de mal à comprendre. Ouais, ouais. Ouais, alors, parce que moi, en plus, c'était juste pour mes propres expérimentations. Si toi, tu dis, non, j'ai un combat, machin, les gens, ils vont peut-être plus comprendre. Mais c'est un truc, la nourriture, je trouve que c'est un peu, pour certains, c'est viscéral, tu vois, c'est... C'est ça. Et tout de suite, tu te sens un peu, tu vois, genre, on t'exclut, genre, arrête, non, toi... Moi, par exemple, je bois pas d'alcool, mais pas pour des raisons éthiques ou quoi que ce soit, j'aime pas l'alcool, tu vois. Mais souvent, quand je dis aux gens, bah non, moi, je bois pas l'alcool, mais en fait, c'est... Ça les met mal à l'aise, tu vois. Ah, ouais. Parce que, ah bon, mais vas-y, toi, bois tout ce que tu veux, moi, je m'en fous, tu vois, mais ça les... Je sais pas. Moi, je pense que dans tout ça, il y a une question de culture. Ouais. Parce que l'alcool, comme tu dis, bah, c'est la fête, c'est un peu, voilà, c'est les moments conviviales et tout. Et c'est comme la nourriture, la nourriture, moi, j'ai le matin, le midi, le soir, et si tu manges pas, enfin, moi, on va toujours dire, oui, si tu manges pas, bah, tu vas être en carence, tu vas... Par exemple, le soir, avant une compète, enfin, si le lendemain, t'as une compète, la veille, au soir, faut manger des pâtes et tout, mais tout ça, mais c'est des mythes, c'est des mythes, et on peut passer plusieurs jours sans manger, on va pas mourir, et c'est pas pour ça qu'on va être au fond du seau, voilà. Et en fait, les gens, quand c'est l'heure de manger, et bah, ils disent, ouais, faut manger, sinon, j'ai trop d'ail, pomme, ou je vais être en hypo, alors que non, si on passe le cas, enfin, faut pas être dépendant de la nourriture. On en a besoin, mais faut pas être dépendant. Et le jour où on comprend que c'est moi qui décide, que oui, là, c'est bon, allez, je vais manger, c'est pas la faim qui dit, ou mon cerveau qui me dit, ok, bah, va manger, enfin, c'est un besoin, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est moi qui décide vraiment, et de se dire, bah non, bah là, j'ai pas envie de manger, je mange pas. Ouais, mais d'écouter aussi un peu sa faim, parce qu'il y a aussi une grosse part d'habitude, c'est-à-dire que, tu sais qu'à cette heure-là, tu manges, en fait, tu te poses même pas la question si t'as faim ou pas, mais bon, bah, c'est l'heure de manger, allez, je vais manger, quoi. Et t'as l'impression d'avoir faim, alors qu'en fait, peut-être t'as pas vraiment faim, quoi. Et alors, ça ressemble à quoi, pour que les gens, ils se fassent un peu une idée, la journée typique, est-ce que tu comptes tes calories ou pas ? Oui, alors, mais après, bon, moi, j'ai la chance, j'aime bien, ça me fait rire. Ouais. J'adore la nutrition, et du coup, j'ai un petit, sur mon téléphone, là, j'ai une petite application, ouais. Où je marque tout ce que je mange. Ok. Et, euh... C'est MyFitnessPal ou... C'est FatSecret. FatSecret, ouais, je connais. Mais c'est à peu près le même style, hein. J'ai déjà vu, j'ai déjà testé, ouais. Bon, après, normalement, il faut peser, mais j'avoue que le midi, je peux pas peser, mais je sais à peu près les portions. En général, la grosseur du poing, c'est à peu près 100 grammes. Ouais. Je sais maintenant à peu près ce que ça fait, une portion normale de viande, c'est 100 grammes. Donc, en fait, j'enregistre. Ouais. Après, on n'est pas à 20 calories près, hein, mais comme ça, ça me donne une idée de combien en lipides je prends, combien en glucides, combien en protéines et tout. Et en fait, c'est avec ça que j'arrive à savoir à combien de calories je dois... je veux perdre, ou combien de glucides, tout ça. Ouais. Et après, moi, j'aime bien. Et en plus, le fait de marquer, sincèrement, des fois, j'ai envie de craquer sur quelque chose. Par exemple, mon petit truc, c'est le beurre de cacahuète. Moi, j'aime bien aussi. Et c'est vrai que les calories, ça monte très, très vite. C'est hyper calorique. C'est horrible. Et du coup, quand je dois le marquer sur le truc, là, je vois, 100 calories ou quoi, une cuillère, je fais, waouh, 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 du coup, ça calme. Ouais, c'est clair que ça calme. Moi, je... Enfin, c'est pareil. Quand tu... Alors, j'ai compté pendant un moment et tout ça, j'utilisais pas mal ma fitness mal pendant une période. Et après, en fait, une fois que tu l'as fait suffisamment longtemps, souvent, on mange quand même la même chose assez régulièrement et on sait les proportions. Et pour moi, on n'a plus besoin... Au départ, même, tu pèses machin tes aliments. Et puis au bout d'un moment, tu sais que tu remplis ton bol jusqu'à là, ça fait tant ou tu fais tant de... Voilà. Et t'as plus besoin d'être aussi stricte parce que tu sais, en fait, tu l'as déjà fait dans le passé. Et puis, la balance aussi, elle va te le dire. En fait, si d'un seul coup, ça monte, c'est que tu dis, tiens, peut-être que je me remette à peser pendant une semaine ou que je refasse attention ainsi à ça. Ouais, exactement, ouais. Mais ouais, c'est important pour moi de quantifier, quoi. Parce que des fois, le matin, on va manger des choses, on dit, ouais, bah attends, j'ai faim, là. Donc, du coup, on va manger un peu plus. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, on a oublié que le matin, on a mangé plus. Ouais. Ouais. Et le fait de marquer, on se dit, ah, mais pourquoi j'ai autant ? Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est bien. Mais comme tu dis, on mange souvent la même chose, on a à peu près la même quantité. Après, souvent, je tourne souvent le même nombre de calories, c'est toujours pareil. Ce qui est pas mal, bon, après, c'est du coup de noter, parce que t'es obligé de noter, mais si t'as fait une connerie, t'es obligé de la noter. Mais c'est aussi si t'as des comptes à rendre à quelqu'un. Si tout ce que tu notes, il y a quelqu'un qui vient vérifier et dire, hé, hé, tu vois. Là, ça peut être encore plus fort parfois au moment où t'hésites à faire ta connerie. C'est vrai. Soit tu dis, bah, je mens, mais ça, c'est pas terrible. Toi, t'es 100% honnête et là, tu sais, ça peut être un frein encore supplémentaire. Ouais, c'est vrai. Tu fais quoi comme tu fais combien de repas par jour ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq repas. Cinq repas. Genre trois principaux et deux collations. Voilà, c'est ça. Le matin, le midi. Donc, je mange à 11h30 midi. Le matin, je mange à 7h30. Ouais, 7h30, 7h30. Après, donc, je m'entraîne le matin. Mais je m'entraîne à 10h. Donc, après, je vais manger à 11h30. Après, je remange vers 15h. Après, avant l'entraînement. Collation. Et après, le soir, après l'entraînement. D'ailleurs, qu'est-ce que tu manges concrètement ? Le matin, des œufs, j'adore. J'adore manger salé le matin. Ouais. Des œufs, avec du pain, du pain, du pain complet de seigle, par exemple. Ouais. J'adore le pain, mais du coup, le pain normal, j'évite énormément. Et tout ce qui est pain complet de seigle, voilà. De l'avoine aussi, je mets dans les œufs, là, un peu de son d'avoine, de flocons d'avoine. Les graines de chia aussi, j'aime beaucoup. Et voilà. Le midi, ça va être... Le midi, c'est rare quand je vais prendre des féculents ou alors des légumineuses. Tout ce qui est à peu près flageolets, des lentilles, des choses comme ça. Sinon, j'évite les féculents le midi. Bon, c'est mon choix parce que je... Après, vu que je sors d'une séance, c'est peut-être bien d'en prendre, mais bon, je sais pas. Je sais que je vais faire une collation après, voilà. Donc, en général, le midi, ça va être poisson ou viande blanche, légumes. Légumineuse, pas de laitage. Ensuite, 15 heures, ça va être soit un shaker de protéines. Donc, je prends 15 grammes à peu près de protéines. Et avant l'entraînement, je prends pareil un shaker de protéines avec deux dates. D'accord. Et 10 amandes. 15 grammes encore de protéines. Ouais, 15 grammes, ouais. Ouais, ouais. Pas de créatine ? Non. Pas de créatine. Non, non, pas de créatine. Pour la rétention d'eau, t'as peur ? Alors, j'ai eu une période où j'en prenais et c'est vrai, je faisais beaucoup de rétention d'eau. Moi, c'est pas mal, j'ai une morphologie à faire que de la rétention d'eau. Ouais. Enfin, pas mal. Et c'est vrai que la créatine, ça fait un peu gonflé. Et puis, le soir, poisson, légumes, un peu de pain de seigle, et puis voilà. Tu manges du coup très peu sucré ? Pas de fruits, quasiment ? Non, fruits, je suis pas... Des fois, laitage, petit laitage, des fois. Mais sinon, voilà. Ça, c'est bien quand on n'a pas des envies de sucre, c'est plus facile. Oui, oui, franchement, des fois, du fromage, j'aime beaucoup le fromage. Ouais, du fromage, ouais. Si je vois que, justement, je peux manger un peu de lipides, c'est bon. J'ai un peu trop mal. Faut aussi se faire quand même des plaisirs, parce que sinon, on tient pas dans la durée, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance... Par exemple, moi, j'adore les pizzas. Ouais. Je me fais moi-même, par exemple, la pâte à pizza, mais par exemple, sur Internet, il y a plein de trucs pour faire des pizzas diététiques et tout. Et l'autre fois, j'ai fait, par exemple, une pâte à pizza qu'avec du blanc de poulet. Ouais. Et franchement, ça avait vraiment le goût de pizza, ça avait pas le goût de poulet ou quoi. Ouais. C'était trop bon. Bien protéiné, du coup. Ouais, voilà, bien protéiné. Et au final, j'ai rassasié mon envie. Ouais. Et puis, c'était pas plus calorique que ça. Moi, j'avais essayé... J'avais pas trouvé ça fantastique, fantastique, mais j'avais peut-être pas très bien fait une pâte à pizza à base de chou-fleur. De chou-fleur, j'ai fait aussi, j'ai pas trop aimé. Ouais, c'était pas super. J'ai pas aimé, on peut faire aussi avec la courgette aussi. Ouais. Mais c'est pareil, en fait, ça sort beaucoup d'eau. Bah, c'est ça, ouais. Et du coup, mais le poulet, franchement. Ouais, ça, je connais pas. C'est un peu mixé, tout ça, tac, tac, les talons, mais au fond, en plus, c'est super vite fait. Et en fait, ouais, il y a plein de... Même des desserts, ceux qui sont friands de desserts, il y a plein d'alternatives du psyllium, là, ça va le compact. Ouais, ouais. Franchement, il y a plein de trucs. Ça, c'est des fibres, c'est bien. Ouais, voilà. Ça a des fibres, donc c'est bon pour le transit et pour nettoyer tout ça. Et en même temps, ça remplit l'estomac, le bol alimentaire, quoi. Du coup, j'en prends plus tellement ces derniers temps, mais une époque où j'essayais d'en prendre, ne serait-ce que pour augmenter mon apport de fibres. Et ça aide énormément pour le transit et tout, qu'on soit constipé ou qu'on ait la diarrhée, tout ça, c'est énorme. Bah, ça nettoie, ça aide, ça accroche un peu aussi, justement, tous les résidus qui pourraient rester un petit peu, et du coup, ça a pas mal de... Et franchement, on va faire des cakes avec ça, tout ça, il n'y a pas besoin de farine. Moi, je n'utilise jamais de farine. Moi, j'ai eu une période sans gluten, parce que c'est la mode et j'ai voulu essayer et tout, et au final, l'impression que j'ai, c'est que si tu ne manges pas de gluten pendant longtemps, quand on remange, c'est explosif, quoi. C'est en général pas très agréable. Tu dis, ah bah zut, en fait, ouais, je suis intolérant, mais en fait, il y a un temps d'adaptation et il y a aussi la qualité du blé que tu vas manger, quoi. C'est-à-dire que si tu manges quelque chose à base de blé blanc d'une qualité inférieure, tu vois, ça ne va pas du tout avoir les mêmes effets que si tu prends quelque chose à base de farine complète ou tu as des blés anciens maintenant, tout ça. Moi, j'ai une marque de pâtes, là, italienne, qui s'appelle Rumo. Il y a des pâtes complètes, elles sont super bonnes et l'indice glycémique est beaucoup plus bas et, bah, franchement, tu vois, je n'ai aucun problème à manger ça, quoi. Non, mais bon, j'ai grandi en mangeant plein de pain, de trucs comme ça et, bon, j'avais pas plus de problèmes que ça, tu vois, donc... Non, non, c'est vrai que même, il y en a qui ont dit, oui, mais les anciens, ils mangeaient beaucoup de pain, de trucs comme ça. Ouais, mais la qualité du blé, c'était pas du tout le même non plus. C'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de produits chimiques dans tous les aliments que, bah, on devient un peu plus sensible aussi. Ouais. Donc, oui, après... Moi, c'est pareil, le gluten, je suis pas très... J'essaie d'éviter un petit peu... Et niveau complément alimentaire, tu prends des choses ? Alors, du coup, je prends de la whey. Ouais. Pour, voilà, je prends tous les matins un comprimé de multivitamine. Ouais. Et d'oméga-3. Hum-hum. Qu'est-ce que je prends d'autre ? Ça, ça... BCA, j'ai arrêté, j'en prie plus trop. Là, t'as assez de magnésium dans ton multivitamine, tu prends... Oui, voilà. Dans la multivitamine, ouais, il y a magnésium, tout ça, il y a vitamine... Tout ça. Vitamine D, tout ça. Ouais, et ça, je pense que c'est important de prendre, puisqu'on transpire pas mal. Et juste avec l'alimentation, on n'arrive pas à avoir assez d'apport. Donc, et c'est dommage, c'est qu'en France, on a assez... Les compléments alimentaires, c'est un peu un sujet tabou. Ouais. Pour beaucoup. Ouais, les gens... Bah, il y en a beaucoup qui disent ça comme de la drogue, enfin, un peu de la triche ou quoi, alors que... Bah, déjà, là, ouais, les gens, il y en a qui croient que c'est du dopage. Voilà. Tu parles de créatine, c'est pareil, alors que c'est un truc... Tu penses au bodybuilder, tout ça, voilà. Voilà, tout ça, alors que pas du tout, on est un des seuls pays européens à être vraiment un sujet... Enfin, que ce soit un sujet tabou pour les autres pays, c'est... Ok, il va arriver, on va faire plus... On va prendre des compléments en magnésium, des trucs comme ça, c'est normal, quoi. Ouais, ouais. Et nous, on fait une fixette dessus. Ouais, moi, j'essaie d'en faire prendre à mes parents, et... Ils sont là, oui, mais c'est bon, on a déjà assez de médicaments à prendre. Oui, voilà. Mais c'est pas des médicaments. C'est... C'est incompréhensible. Par contre, les médicaments, ça dérange pas de prendre. Ouais, c'est bizarre, alors que c'est vrai que ça fait une différence, quand même, tu vois. Complètement. Bah, surtout pour les sportifs, mais même pour les seniors, tu vois. Au bout d'un moment, bah, t'as la longévité et tout, si t'as les bons apports, ton niveau d'énergie et tout. Surtout si tu fais pas, en plus, hyper attention à l'alimentation. Alors, c'est pas une excuse, c'est pas parce que tu prends un multivitaminé que t'as le droit de faire n'importe quoi derrière, mais ça peut un peu limiter la casse, quoi. Ouais. Ça, c'est... Ah oui, non, c'est sûr. Et on va terminer sur un dernier truc. Donc là, récemment, t'as gagné la ceinture, donc c'est l'European Beatdown. Oui. Donc c'est un premier palier vers ton rêve, je suppose. Oui, oui. C'est déjà un mini-rêve, on va dire. Ouais. Je pense que, bon, c'est peut-être l'UFC qui te fait rêver. Ouais, ça me fait rêver, ça. Mais c'est déjà une première étape. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment tu peux décrire un peu ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as gagné ? Quand t'as remis la ceinture ? C'est passé trop vite. Ouais. C'est passé trop vite, j'ai pas réalisé. En fait, pendant des semaines, je me prépare pendant... Voilà. Super longtemps, j'ai ça en tête, la ceinture, la ceinture. Enfin, le combat, plus le combat. Parce qu'au début, j'étais vraiment sur la ceinture. Et avec mon préparateur mental, elle m'a dit, mais il faut pas que tu te focalises sur la ceinture. C'est le combat avant tout. Prends comme si c'était un combat normal. Parce que sinon, je me monte trop la tête. Après, je me fais des nœuds au cerveau. Et du coup, quand c'est arrivé, j'ai pas compris. C'est arrivé trop vite. Et là, je revois des photos, je me dis, mais c'était tellement bien. L'émotion, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir assez de mon corps pour recevoir toutes les émotions positives et tout. C'était tellement, tellement immense. Parce que je me revois il y a deux ans en arrière. Deux ans en arrière où j'avais pas encore fait de MMA, je commençais à peine. Et me dire, en fait, je suis partie de rien et me voilà là. Mais jamais, je me serais dit, je vais jamais parer sur ça, quoi. Et c'était déjà arrivé de ressentir quelque chose d'un peu similaire dans les autres sports ? Jamais. Jamais ? Jamais, jamais, jamais. Jamais, déjà, la sensation dans la cage, j'ai jamais ressenti ça. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on y retourne. Tous les combattants, ce petit truc de folie, d'adrénaline et tout, on y retourne. C'est parce que ça, on l'a pas dans la vie. Et alors, est-ce que c'est pas trop dur, justement, l'après ? L'après, c'est très dur. C'est très dur. Ouais, c'est très dur parce qu'en fait, il y a toute la pression qui retombe. On est vachement entouré sur le combat, machin, machin. Et d'un coup, on se retrouve... Je me rappelle du dimanche soir, ben, du coup, j'avais combattu le samedi soir. Et dimanche soir, ben, j'étais dimanche ou lundi, enfin, j'étais seule chez moi. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, la fatigue, tout retombe, en fait. Je pense qu'avant, c'était les nerfs qui tenaient tout. Et là, et du coup, la fatigue, le moral, pareil, ça en prend un coup, alors qu'au final, j'ai gagné. Mais dire, tiens, c'est déjà fini, je sais pas, c'est... Je pense que la solution... Enfin, on sait rien, mais ce que je me dis, c'est qu'il faut peut-être rapidement se refixer un autre objectif derrière. Parce que c'est ça qui... Enfin, là, j'ai commencé à écouter un peu... Non, j'ai écouté d'ailleurs en entier un podcast de Joe Rogan avec Tyson Fury, qui est un boxeur, et qui en parle librement, mais qui a fait une grosse dépression. C'est-à-dire que son objectif, c'était de devenir champion du monde, et il s'était fixé de battre Klitschko, qui était champion pendant je sais plus combien d'années dans les poids lourds, que lui, il a vu pendant qu'il était boxeur amateur, et qu'il le voyait et tout ça. Et puis, il a réussi à le battre, et il dit, en fait, après... En fait, j'avais l'impression d'avoir atteint mon truc, et il est tombé... Et de plus rien avoir derrière, c'était, bah, ça y est, je suis arrivé là où je voulais arriver. Et il a pris 100 kilos, il a commencé à prendre de la cocaïne, de l'alcool, et tout ça. Il a voulu se suicider, et il a arrêté pendant, je sais pas, plusieurs années, 2-3 ans, je crois. Et du coup, il parlait de ça, je trouvais ça intéressant, parce que c'est pas le seul, tu vois, je pense, des sportifs de haut niveau, qui se fixent un objectif, qui atteignent cet objectif, et après, bah, tu vois, c'est pas une chute, mais c'est l'après, justement, qui est pas facile à gérer, quoi. Pourtant, on devrait penser, ouais, c'est bon, t'as gagné, en fait. Mais non, non, après, moi, aujourd'hui, c'est différent, puisque mon objectif, il est encore plus haut. Il est encore plus haut, ouais. Mais j'ai quand même ce petit ressenti de faux, là-bas, ouais. Mais heureusement que Johnny, il dit à moi, voilà, allez, lundi, on est reparti, là, voilà, on a recommencé les entraînements, tout ça. Et avec, donc, l'European Middown, t'as un contrat, ou c'est juste s'il y a un combat, il te contacte ? Voilà, il y a un combat, il me contacte, il contacte mon manager, tout ça, c'est... Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour la suite ? Pour l'instant, non. Après, on en a parlé avec Johnny, on préfère attendre quelques mois avant de reconbattre, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler, encore. Donc, début d'année prochaine, février-marche, j'espère. Mais donc, tu devrais rester avec cette organisation-là pour l'instant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça va être en fonction si on te propose. Voilà, tout à fait, ouais. Il n'y a rien de figé. Pour l'instant, je reste, hop, entraînement, entraînement. Je ne pense pas au prochain combat. Ouais. Pour l'instant, tu penses à progresser. Voilà, progresser dans mon... Voilà, après, le reste, on verra. OK. Jusqu'à maintenant, tout ce qui m'est arrivé, c'était un peu l'inattendu. C'était un peu comme ça. Et puis, la vie est bien faite. La vie est belle. Bon, bah, génial. Mais écoute, merci, moi, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et de toute façon, on tiendra au courant, les gens, de la suite de tes aventures. Et puis, à bientôt. Merci. Allez, ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021